Fakir fa inna al-dhikra tanfa'u l'mu'mininin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun pour l'islam, il est revenu dans la chanson après des années maintenant avec sa barbe et tout il fait de la chanson avec la guitare à cause d'un quoi, d'une personne qui l'a égaré, qui se prétend un savant de l'islam alors que le prophète nous a mis en garde contre ces gens là, il a dit j'ai peur, ce que j'ai le plus peur pour vous encore plus peur que le Dajjal c'est les imams égareurs qui égarent les gens, au lieu de lui donner un bon conseil il l'a remis dans le fossé au lieu de le tirer il l'a repoussé, regardez wallahi wallahi les gens ils savent pas le danger de la fatwa la fatwa c'est pas un jeu vous savez comment l'imam qu'il a donné aux gens qui font la fatwa il les a appelés les signataires au nom d'Allah, ceux qui signent au nom d'Allah quand tu signes au nom d'Allah il faut que tu saches ce que tu dises mon frère il faut que tu sois sur une science certaine, pas comme certains qui devancent leur passion ou leur raison ou leurs avis sur les textes si tu signes au nom d'Allah sois fidèle à ce qu'Allah ta'ala il a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que les compagnons les imams des musulmans ont dit sois fidèle, ne joue pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui enseigne le bien aux gens et qui s'oublie lui-même c'est comme un cierge qui illumine les gens et qui se brûle lui-même et celui qui donne la fatwa sans science dans une version sans être sûr le péché il est sur celui qui a fait la fatwa on parle pas sur la religion comme ça oh je pense que j'ai entendu à mon avis tu sais t'as des textes t'es sûr tu dis tu sais pas tu dis je sais pas et ça on parle du savant ou de la personne qui est capable de répondre aux gens pas le commun des gens le commun des gens il ne doit pas répondre aux questions religieuses sauf s'il transmet comme elle est la fatwa j'ai entendu tel cher dire exactement telle chose avec telle question tel jour c'est tout mais tu réponds pas tu dis pas oui mais à mon avis toi ça te concerne toi ça te concerne pas non ça ça te regarde pas tu transmets une fatwa exactement comme elle est t'as le droit mais de répondre à la question si t'es pas quelqu'un apte de ça même si ce que tu dis c'est vrai t'as un péché n'a wa qu'un rabbi zidani ilma